La direction de cet établissement ne m'a pas caché que vous étiez venu ici pour vous distraire. Mais moi j'estime qu'une soirée risque d'être perdue quand elle n'a pas sa minute enrichissante et sa parenthèse d'austérité. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais vous parler de l'amour, c'est vrai. Mais ne vous m'éprenez pas. Je vous vois déjà toutes émoustillées, l'œil brillant, l'âme affébrile. Vous pensez peut-être, tiens, je vais vous raconter. Non. Ça serait trop facile. Je ne vous parlerai que de l'amour physique. Et autre précision qui a son importance, de l'amour physique chez les humains. C'est que je crois assez nouveau et assez culotté. Car on vous a souvent parlé de l'amour chez les plantigrades. Chez les coléoptères. L'amour chez les fourmis. Et si je ne m'abuse, monseigneur Tronchard, ici présent. Il est là. Il est une nouvelle robe. Monseigneur Tronchard, j'aime bien ça. Vous a parlé de l'amour chez les conifères, à feuillages toujours verts. Les zifs. C'est bien les zifs, c'est les zifs. Mais à ma connaissance, on ne vous a jamais parlé de l'amour chez les humains. Pourquoi ? Peut-être parce que mes confrères conférenciers manquaient d'éléments pour traiter le sujet. Mais moi qui ai beaucoup voyagé, qui en ai vu, sans me vanter, de toutes les couleurs, J'ai ramené une documentation assez intéressante. Ça a parfois été difficile. Parfois déroutant. Parfois épuisant. Mais je ne regrette rien. Et d'abord, d'où vient l'amour ? Le dictionnaire répond à cela. L'amour vient du latin à mort. C'est dans la bête. Je ne comprends même pas que des gens aussi sérieux puissent écrire le Paris Inepti. Car moi je peux vous affirmer que l'amour vient quelquefois du cœur. Quelquefois de la tête. Quelquefois, oui, aussi, mais en aucun cas, l'amour ne vient du latin. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller faire une enquête sur l'amour et de demander la définition de l'amour dans le monde entier à des personnes de sexe différent, en gros à des hommes et à des femmes. Ce besoin irrésistible de faire cette enquête sur l'amour ne m'est pas venu directement. Non, mais un peu par hasard, un peu par la bande, pourrait-on dire. Ou plus exactement par une bande de petits fripons. Non, pas une bande de petits... Une bande de petits nippons ! Enfin, pas une bande de petits nippons fripons. C'est d'ailleurs une aventure assez étrange et brutale même. C'est en effet au Japon, à Tokyo, aux Jeux Olympiques, où je me classais première dans les championnats de saut à la corde, on me décerna le titre de grande sauteuse internationale. Et c'est ce titre, c'est vraiment ce titre et pas autre chose, qui déclencha en moi cette irrésistible envie de faire la conférence qui nous réunit ici ce soir. Pour passer d'une langue à l'autre, je partis pour Knocke-le-Zout, en Belgique. À Knocke, je rencontrais un charmant jeune homme à qui je dévoilais très vite l'objet de ma visite. À ma vue, ce jeune homme devint tout rouge, tout rouge, tout rouge, tout rouge. Et quand on vient du Japon, on n'a pas l'habitude et alors... Ça surprend, c'est très curieux. Jeune homme, que pensez-vous de l'amour ? Lui murmurais-je. Il me répondit in petto en flamand. Oh, madame, que savez-vous l'amour une fois ? Une fois. Aucun intérêt. Je l'interrompis aussitôt. Et je partis sur le champ, ou plus exactement sur le champ d'un horticulteur hollandais qu'une de mes amies m'avait très chaudement recommandée. Merci ma chérie, à charge de revanche. Sachant que la Hollande est le pays des moulins, j'avais mis ce jour-là mon bonnet. C'est une vieille habitude. Quand je vois un moulin, je mets mon bonnet. Ainsi parait, j'abordais mon horticulteur qui était en train de cueillir des tulipes. Très galamment, il me proposa la botte qu'il avait entre ses bras. Et j'avoue que j'acceptais, car j'adore les tulipes. Il me conduit disant sa serre. Et là, il me déclara. Rotterdam. Pique, pique, collé, gram. Bourré, bourré, ratatam. Amsterdam. Comment voulez-vous résister à ça ? Je le laissais sa tulipe à la main. Et d'un coup d'elle, je partis pour les Indes, où je commençais une grande, grande période de jeûne. Je crois que le plus vieux devait avoir 18 ans. Il était... Ou 19, je ne sais pas, jeune. Il était professeur de yoga. J'en avais fait un peu ici. Là-bas, ce n'est pas du tout pareil. Il m'a montré des exercices que je connaissais, si vous voulez. Je ne savais pas que c'était du yoga. Moi, je n'appelais pas ça comme ça. À un moment, il était... Moi, j'étais... Il me dit si du yoga. C'est drôle, non ? Oh, écoutez. Alors, c'est très amusant. Il y a une coutume, là-bas, le samedi soir, après le turban... Le samedi soir, après qu'il ait ôté son turban, l'ouvrier Inde nous fait du yoga avec sa femme. Moi, j'en faisais tous les jours. J'ai été obligée de partir parce que j'en étais arrivée à un point de sérénité qui frôlait la somnolence. Je me suis alors dirigée vers le nord, histoire de me remonter. J'avais vu, comme tout le monde, des films scandinaves et fortes sur les traditions du pays. J'allais me baigner dans un fjord en costume local, c'est-à-dire nu. Et là, tout de suite, en sortant de l'onde, mes longs cheveux blonds flottant au ventre, je m'enfonçais dans la forêt vierge. Il y a vraiment quelques-ilés, là-bas. Bref, je m'enfonçais dans la... Et là, qu'aperçus, je tapis derrière un sapin, un satire. L'œil de braise, la poitrine velue, les petites oreilles pointues, un satire, vous connaissez. J'ai couru, j'ai couru, j'ai couru. J'ai jamais pu le rattraper. Mais attendez, c'est qu'à force de courir, de courir un bon jour, je trébuchais. Je n'ai eu que le temps de me raccrocher à la jupe d'une personne qui passait. Je relevais la tête et je compris que j'étais en Écosse. Il y a des détails qui ne trompent pas. Les carreaux. Enfin, je décidais de faire un ultime voyage chez les Esquimaux, sachant que là-bas, la nuit est extrêmement longue. Je pensais que ça me promettait de beaux jours. Pas du tout. Les Esquimaux, glacés. J'ai rapporté de mes nombreuses aventures une documentation très riche. J'ai même rapporté des films. Malheureusement, je ne peux vous les présenter ici. Cette salle n'étant pas équipée pour le relief. Un dernier mot avant de vous quitter. Les découvertes actuelles, les grandes ouvertures qu'offre la science à ma curiosité d'exploratrice, me permettent de vous annoncer que ma prochaine conférence aura pour sujet l'amour dans la lune. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada